coucou benoît salut bienvenue aujourd'hui mesdames et messieurs nouvel épisode de vlog en extérieur et pour changer une moto dernière moto qu'on avait fait c'était une r1 réplica et cette fois ci c'est le s miller de benoît benoît je te présente et motard depuis combien de temps depuis trois ans donc j'ai commencé sur un cb que j'ai rouler pendant deux ans ouais après j'ai fait la passerelle et je parti dessus d'accord et au début qu'est ce qui t'a motivé à acheter un s miller la tête on vous montrera après de façon à sûrement s'approcher et question que je t'ai déjà posé mais je te la repose pourquoi pas le rr au niveau de l'assurance qui sont 3 800 euros l'année ça fait un peu mal et hélas c'est combien la chasse 120 euros par mois c'est incroyable la différence en permis moto six ans voiture elle est aussi puissante que la s miller rr où elle est un peu nerf alors elle est moins puissante en termes de puissance brute mais ouais il ya plus de couple sur un s miller que sur un rr il ya un peu plus de couple mais c'est juste que 10500 ok ouais d'accord et au niveau du coût des performances c'est annoncé combien par bm il annonce à plus de 260 max d'accord et ça fait quoi 180 chevaux c'est ça 165 165 à la roue arrière en stage zéro pas de prépa pas de fil et à le fait emploi c'est dingue c'est plus lourd qu'un gs à ouais après c'est un mille pour ça aussi faudrait comparer un mille gs xr avec le mille gs xr enfin gs pour te dire le mille gs xs ouais c'est quasiment le même mais il est plus lourd il fait je crois 213 kg ok pas grand chose ah ouais c'est ridicule tu sais le prix du gs du gs à ton avis combien il pèse gros là-bas 160 ouais 160 130 bourrin t'imagines c'est l'avantage d'avoir un 600 pour ceux qui se demandent donc là on a un mille là on a le 600 le mille est plus coupleux tu as plus de puissance mais on va pas te filmer mais tu es plus petit que moi on peut dire ta taille ou pas 1 mètre 60 bah déjà c'est cool parce que tu sais qu'il ya beaucoup de motards et de motardes je peux pas dire que les filles sont généralement plus petites mais il ya beaucoup de motardes qui sont pas non plus et grande et même des motards et on y peut se dire bon un er6 c'est choupi mais après je passe sur quoi parce que souvent c'est ça c'est le r6 tu peux leur abaisser tout eh ben le celui là mesdames et messieurs il tourne alors un ht9 tu veux donner le tarif ou pas j'ai payé quinze mille huit quinze mille huit qu'est ce qu'on a pour quinze mille huit c'est bmw pas que sport et dynamique c'est quoi tu peux nous présenter les détails où ça reste à l'intérieur j'ai abs pro donc un mois d'être noté sur le côté non non c'est pas indiqué dessus cette question donc abs pro hôtel freinage avant air qui est légèrement couplé de ce qu'est avec l'abs ouais t'attif en dans l'angle qu'est-ce qu'il ya dans les modes de conduite ouais au niveau on va checker ça l'accra c'est livré en accra c'est livré comme ça totalement d'origine ok ce qui a la suspension de piloter donc avant se régler automatiquement en fonction de la route tu peux régler la hauteur de la selle arrière ou c'est uniquement de l'avant la pression question ok un truc intéressant on va le dire vu qu'on est sur l'accra donc c'est des chicanes et conforme homologué et la chicane ou en tout cas le boîtier il est là c'est ça c'est clapet de val qui ouvre jusqu'à 5500 il est fermé jusqu'à 5500 au delà 5500 et sourds ok ce qui fait que ça permet d'être homologué norme au cas d'accord c'est pour ça que tu fais peu ou pas de bruit quasiment pas de bruit à l'arrêt en tout 5500 ça marche parce que moi justement quand tu m'avais dit pour ta ligne je dis pas mais un accra mais en fait tu as déjà un accra mais les accra homologués sont homologués moi je fais beaucoup de bruit mais je suis pas du tout homologué dessus alors que toi tu n'as pas de chicane mais c'est homologué il n'y a pas de télécommande c'est qui demande j'ai demandé ça ça aurait été fait comme les voitures tu as des bagnoles c'est comme ça tu as le clapet tu pensais de pouvoir se faire un mec qui se connaît en électronique youtube un appel est lancé si vous connaissez sur le petit cache ouais après tu as un voyant f1 non non si tu laisses connecter en fait au niveau du moteur et ça tu débranches rien tu veux dire tu enlèves tout à l'intérieur non en fait tu as juste un fil à débrancher en fait ça fait une espèce de petite bride pour retenir le clapet donc l'ouverture la fermeture il suffit de débrancher le côté de la fermeture il reste toujours ouvert et en échappement ça marche et au niveau de l'accra tu as la ligne complète ou que la cartouche d'accord avec un petit peu de carbone ici un petit peu là aussi allez une belle gueule le pot est vraiment sympathique moi je trouve ça vraiment après d'origine accra ça reste accra je pense que la ligne bm de base est assez dégueulasse quand même est assez sympa après tu as les liserées de jantes posé parfois ou bm c'est l'option à c'est une option payante j'imagine 100 euros les salauds les salauds mais après c'est bien posé elles sont noires au niveau des gens tu avais donné une info qu'est ce que c'était j'ai oublié c'est les gens tout traditionnel alors il faut savoir chez bm il y a deux jantes possibles il ya les jantes classiques comme celle ci que j'ai donc avec la valve courbée ce qui est pratique quand on fait sur piste les ondes sont beaucoup plus légères ouais tout à fait parce que là là c'est un peu paix de couilles pour ceux qui connaissent pas en gros là tu te nique et sinon c'est un petit peu en sorte de carter en fait ça vient là ici directement et ok ce qui est beaucoup plus simple ok et donc toi ta légende d'origine ok noir et au niveau de la couleur il ya un thème parce que je trouvais car c'est un peu spiderman il n'y a aucun rapport noir et rouge c'est aurait pu l'avoir blanc et bleu peut-être il ya trois couleurs là dessus maintenant quatre couleurs entre guillemets ouais l'heure actuelle tu as ce coloris si tu en as la place du rouge c'est un gris un peu comme le gris de chaudi le gris à le nardo gris il est sympa lui bien c'est ensemble du gris des mt ok sur le même modèle ce qu'il ya que le s 1000 rr qui a été annoncé en nouvelle version c'est ça pour le s 1000 r lui c'est celui-là je vais vous montrer la tête qu'un c'est stylé d'accord et toi tu as pris cette couleur parce que tu aimais cette couleur ou oui avec les bandes et tout voilà celui-ci il est sympa mais il est plus cher aussi parce que les peintures c'est des options à bm on aime la peinture de base c'est le gris c'est le gris et noir ouais celle ci est en option 160 euros il semble et réplique à 460 euros ouais on est déjà sur une bécane à 15000 donc ça chiffre à chaque fois directement la gueule est vraiment sympa ça ça qu'on connaît un s 1000 donc ça c'est le s 1000 r et il ya le rr qui avait carréné mais la gueule à peu près la même voire même quasiment la même les optiques sont inversés sur un s 1000 rr d'accord c'est ce qui t'a plu le plus on achète un s 1000 pour cette gueule c'est vrai que ça c'est un petit peu transformeur ça va me tu penses à la mt10 je sais pas si tu vois comment elle est ouais 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 mais ben mt10 il ya aussi un côté un peu transformeur tu sais là tu as vraiment l'impression qu'elle va se relever comme ça être en mode let's go again quand tu l'a acheté sur lille clignot d'origine c'est dans le pack sport ça c'est pas d'origine ok pour éviter de percer le radiateur j'ai acheté ce sur internet un mec c'est un signe gradé torgoire de l'équipe et ça porte toutes les bécanes ok c'est vraiment pas cher de 66 euros pour les deux on est vraiment sur mesure avec le dessin que tu veux les couleurs que tu veux le gore a super été à s'arrêter si je prenais les beauté coulant des coderilles jante et à 120 euros ok c'est tout noir tout simple ainsi c'est sympa prêt à le sabot rouge dans le lèche roue arrière tout est d'origine là tout est d'origine dans le pack way dans l'argent que tu as donné en plus d'accord on revient toujours au même la seule chose que j'ai fait dessus c'est le stickers de réservoir et les clips sur les côtés ok donc spéciale bmw pour éviter de rayer le réservoir et ça c'est pareil cbm non c'est ib ou quelque chose comme ça histoire de le tenir ça c'est bien c'est qu'on va venir faire des freinages tu viens de taper dessus c'est de basculer en avant ok pareil quand tu veux déhancher c'est faire tu déhanches j'essaye doucement il n'y a pas de vaut mieux avoir des pneus comme ça est cool qu'avoir une bécane dans un champ ou là dans le ravin parce que tu t'es raté tu vois moi aussi je commence doucement à pencher mais après c'est un truc que personnellement je filme pas c'est souvent sur youtube c'est en mode celui qui va le plus vite qui fait le wheeling le plus long etc mais le jour où le gars il se plante il va peut-être pas le filmer tu vois voilà il va pas forcément dire ou alors il va le dire ça fera des vues et puis après pendant six mois t'appuie de vidéo il a une jambe cassé et puis il va manger des pâtes et c'est dommage tu vois carrément tu as bien raison allez-y à votre rythme en plus tu l'as acheté neuve tu as tout le temps d'apprendre à bien l'utiliser et tu veux faire du circuit ou en tout cas tu as dans l'idée de faire du circuit j'aimerais bien pas sûr que je commence c'était avec ça ouais 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 6 36 ou un vieux xxr ouais les vies sont signés ok et donc progressivement après il y a un et celui ci je sais que si je vais là dessus sur piste non j'étais plus faire plaisir mais je vais me faire ouais carrément je pense que c'est des frayeurs en mille et là tu peux passer les vitesses à embrayer ou pas c'est stylé ça forcément mais après tu n'as pas besoin d'embrayer et ça c'est d'origine je parle de ça pour ceux qui connaissent pas en fait ça permet il n'y a pas besoin d'embrayer tu passes comme les circuits je pense non ok c'est stylé elle est vraiment belle moi j'aime bien les tous les détails c'est ce qu'on disait c'est siglé bmw partout en fait tu as le logo sur les vis sur les petites pièces c'est c'est beau et freinage brembo avant arrière pour info alors passons à la bête du coup commodo gauche qu'est ce qu'on a alors là vous allez kiffer attention transformers c'est un sapin de noël elle prend 11000 tours tu as déjà poussé ça va faire un bordel ça fait un bordel pour ça je te disais c'est calme jusqu'à 5005 après une fois que la voie c'est vrai c'est plus après comme tu étais derrière moi j'ai pas entendu mais je pense qu'elle fait donc là tu as alors ça c'est dans le pack dynamique sinon tu as rien sinon c'est pas ça tu le conseil ouais c'est bien si tu veux fait de l'autoroute comme moi je suis pas mal autour pour aller bosser ou autre avec ouais c'est bien au moins ça évite de ne pas pousser au crime entre guillemets parce que là on est sur une option qui est rare sur des motos enfin peut-être pas sur ce type de bécane mais en tout cas sur les motos on va dire un peu plus normes on est sur moi j'ai jamais eu ça par exemple sur les smillerr maintenant tu as le régulateur ouais mais smillerr forcément ça vaut je sais pas combien de thunes 22000 tu as la bs que tu peux déconnecter et la bs avec je peux aussi également coupé les lentilles wheeling ouais traction de contrôle ici j'ai le mode de suspension donc là si tu peux voir savoir gré ici donc suspension route mode dynamique ouais un petit casque ça c'est qu'en temps solo ok reste appuyé ah tu peux lui dire que tu es en duo d'accord là et ce qui fait que ça permet de gérer entre guillemets en effet c'est stylé je filme au téléphone c'est plus simple pour zoomer parce que la gopro vous aurez rien vu ok donc à prendre un klaxon clignotant c'est ça les warning ouais si tu as les warning fan de luffy non si si et pourquoi c'est pas le fi parce que je trouve en fait avec son oeil tu as crevé ok ça marche c'est un petit rappel entre guillemets ou qu'est ce que tu penses de ce petit outil je le vois souvent c'est ça bouge pas du tout a jamais perdu un téléphone avec non même sur circuit 1 vous avez des vitesses folle sur circuit ça tient ouais je vois souvent des gars avec ça et je sais pas trop ce que ça franchement c'est parce que ça fait un peu peur parce que bah non regarde en fait tu vas te fumer il faut quand même y aller après avec le vent ouais mais je vois après ça coûte sûrement l'argent qu'il faut pour que ça tienne mais c'est vrai que ouais ça quand tu vois le prix des téléphones aujourd'hui ça fait que j'ai la bécane grammon pour ceux qui se demandent c'est fait pareil j'ai acheté sur sw motel qui croise sont 300 euros d'accord mais c'est top rien avec sa marque c'est aussi des attaques bien aussi c'est que ça tu peux changer ça tu as des sports gopro sur boule possible moi le souci c'est que sur le gsxr je peux pas attacher comme ça il me faut un trou comme il me faut ça mais en plus petit que je peux en penser dedans j'ai vu j'ai déjà vu ça existe mais pareil enfin sans boule pour un support de téléphone je trouve ça assez cher et de l'autre côté tu as la cartographie moteur ouais donc là j'ai tout ce qui est les modes donc là j'ai mon dynamique dynamique pro dynamique pro en gros j'ai toujours traction contrôle anti-wining etc mais au minimum tu le ressens tu le ressens le comportement moteur il pas pareil bon je vais revenir dessus après c'est plus simple là j'ai ensuite le mot de pluie donc elle est bridé j'ai je crois 130 chevaux une connerie comme ça mais la puissance a vraiment progressivement pour été glissé en mode pluie c'est bien quand tu arrives en agglo qui tu veux pas trop te faire embêter par la police quand encore le kata avec le clapet ouais fait plus qu'un bruit mais plus aucun bruit du tout quand tu relâches les gaz il ya plus de pétaralement que tu disais un scooter ça fait plus ouvrir que toi voilà limite quasiment ensuite il y a le mot de route mode classique là tu as les 165 chevaux mais ils arrivent de façon progressive ok le mode dynamique dans lequel je suis le plus souvent entre guillemets c'est juste le milieu entre se faire plaisir sans forcément se faire des frayeurs en fait à toute la puissance qui arrive d'un coup seule chose qui change par rapport dynamique pro c'est les assistances donc traction control anti wheeling la réactivité de la baisse ok tu conseilles en moto comme deuxième moto vu que toi c'est ta deuxième moto tu n'es pas déçu tu t'es jamais fait de frayeur avec si je me suis déjà fait quelques frayeur là on veut savoir le jour où je vais aller chercher chez bm ouais j'ai repris la route et je voulais voir ce qu'il a un peu dans le ventre que il faut savoir chez bm toutes leurs motos sont bridées d'usine à 9000 tours minutes d'accord il fait que tu peux pas aller au delà de 9000 tours quand elle est en rodage donc on m'a s'est bloqué de se bloquer c'est bloqué tu peux pas aller plus d'accord rodage et mille bornes mille bornes minimum ok donc et le consolaire m'a dit ouais mais si bien tu verras même brides à 9000 tours en sixième t'es déjà deux fois 100 km heure d'accord ça pousse ça pousse et donc moi ben je l'ai mis en mode route ouais les premiers repos que je prends sur la grande route de la bassée je remets les gaz en deux en mode route elle a levé il faut faire gaffe la bassée et gendarmes ils sont partout là bas mais pas excessivement comme j'ai l'habitude de faire sur mon cv je suis sorti douche du cb j'avais 60 bornes pour aller chercher et que cd c'est dingue de passer d'un cv 1 s miller et donc je me suis une frayeur je dis bon bah je vais passer la troisième je remets un grand coup de gaz paris et se lève je dis bon il ya un problème je mette en mode puis moi depuis je me mets en deuxième j'accélère un grand coup pour voir elle lève aussi bon ben on va y aller doucement et qu'est-ce que tu fais quand ça lève ben un client si oui oui c'est vrai oui toi tu as les aides que sur certaines bicanes si ça lève t'as plus qu'être démerdé au frein arrière ou avoir le bon réflexe ou couper les gaz reprendre l'embrayage on savait ou bloup bloup guide de nage et puis t'es parti et puis en avant ok une autre chose je roule un petit peu après le rodage justement je voulais voir ce qu'elle avait vraiment dans le ventre en e route une grande ligne droite et qu'une légère bosse en montée ouais la fin de la montée je passe la 4 et j'ai l'avant qui est levé mais là elle est par tomber tout de suite comme elle était avec la bosse tu la gardes un petit peu elle a gardé aller légèrement et je suis repassé une autre fois là et là j'ai clairement décollé les deux roues ok ouais donc dans jour où ce talenti comment ça s'appelle déjà ça je l'ai aussi sur le gex ouais j'en ai un aussi sur le gex ouais bon savoir que là dessus elle a tendance à ça guidonne délesté de l'avant est trop crispé dessus quand tu tapes dedans ouais à partir de 220 c'est vraiment de l'avant qui est très léger donc en fait tu es trop crispé sur le guidon ça tourne un peu mais ça au début j'avais déjà dit j'avais mal aux épaules et au dos parce qu'en fait la moto tu es censé la serrer avec tes jambes si tu la conduis avec ton bassin normalement et moi j'ai tendance à trop utiliser ma force du haut et au bout d'une heure j'avais épaule dos nuque poignet coude explosé j'avais la même sur le cd ouais c'est ça tu as tendance à tricher en fait faut c'est le bassin en fait en fait ça se conduit d'ici une moto et pas forcément mais tu peux la faire tourner juste en joint avec ton bassin sinon tu utilises le haut sur l'autoroute comme je prends beaucoup la matin c'est beaucoup de petits virages donc c'est de comme j'ai l'argulateur tu essayes de faire à exprès l'effort de bien faire ouais c'est compliqué des fois je fais du duo avec et c'est vrai que tu as deux fois plus de poids et puis tu es en mode tu as tendance à vraiment être en mode bourrin épaule et puis au bout d'une demi heure tu es en mode vas-y j'arrête c'est souvent tu fais du duo avec je vois que tu as les cales-pieds jamais fait du jeu je laisse au cas où ça peut tomber ça fait un point d'appui ah j'ai jamais pensé à ça ça aurait pu sauver peut-être mon carrelage et par contre ça m'aurait niqué mon carrelage je pense je vois que tu as une selle d'origine c'est prévu de changer ou pas je voulais la changer je voulais la faire creuser comme je suis petit c'est un peu chiant c'est ça c'est un peu la selle d'origine fait 814 millimètres donc c'est un peu court sur patte pour moi voilà donc en fait la creuser c'est genre tu aurais c'est ça parce qu'il faut savoir que là dessus comme c'est des suspensions pilotées tu peux pas la faire rabaisser ok oui c'est faire creuser la selle et puis être en confort tu aurais pu gagner combien c'est en centimètres 5 je peux gagner un centimètre 5 ah c'est tout voire deux centimètres grand max ok donc bon ça aurait été énorme et là mais ça aurait été un peu plus tu aurais été vraiment bas au niveau peut-être des commandes et tout non c'est après parce que quand tu rabaisse une moto gérante à l'est ce l'arrière et l'avant ouais ouais ça aurait été compliqué ça a été drôle à regarder d'accord mais là je me suis habitué c'est que si moi que je l'ai maintenant je me suis habitué pointe des pieds où ça passe ça passe c'est léger entre une maison non c'est bien à savoir que tu es légèrement sur la pointe des deux donc en vous si vous faites un mètre 60 une hauteur de celle d'un s miller ça passe ok il faut prendre l'habitude ouais forcément éviter les vers 6000 ça pique est ce que tu sais ça pourquoi c'est fait comme ça ça m'a toujours passionné c'est tellement beau c'est magnifique c'est en plus ça clignote tout annoncé à la vidéo que j'étais en train de me dire moi c'est dingue ça clignote et tout ça c'est vraiment magnifique ça ils ont fait un normal ça clignote par rapport à la fois c'est la vidéo qui fait ça c'est vraiment tu sais c'est vraiment méchant c'est dingue et t'as jamais pensé à mettre un full black c'est ça c'est vraiment la moto de batman je trouve un truc bien vénère tout noir non justement moi je voulais pas être full black je voulais avec du rouge j'aurais bien tendance à vouloir ajouter un peu plus de rouge ok parce que si on regarde ton casque on voit t'es pareil sur la combi t'es noir et rouge blanc et tout ok ah c'est stylé en gros bm c'est soit bleu blanc noir ou rouge noir blanc il a même fait un coloris frozen blue sur les modèles 2014 et 2016 ouais t'es vraiment tout bleu d'accord et ça c'est quelle année déjà 2018 2018 c'est dingue 2018 4000 bornes c'est ça 4365 ok donc 1000 bornes de rodage et puis et ça fait combien de mois que tu l'as ben je l'ai depuis le 18 août je prends un truc comme ça vu que j'ai commandé 2018 2018 2018 ouais 2019 ouais forcément c'est pas compliqué putain c'est dingue ouais c'est un beau c'est un beau un beau cadeau un beau jouet un beau jouet moi j'aurais jamais acheté ça c'est un truc à se tuer si s 1000 ça fait entretien coup d'achat moi pour l'information je l'ai déjà dit je crois à toi et combien j'ai payé mon gs xr 50006 sur le bon coin et comme je t'ai dit j'ai acheté de la barre enfin bref et ouais moi enfin là vraiment 15000 pour le prix de ta moto j'ai voit tiré moto mais c'est pas le même plaisir je pense que en s 1000 ouais c'est vrai non mais c'est beau moi moi justement je suis s'il ya bien un truc où je suis en mode gg c'est le beau beau projet tu vois s 1000 ça reste sympathique ben écoute je pense qu'on a fait ainsi vitué le coffre si tu veux pour faire marrer tout le monde on va vous ouvrir le coffre youtube on cessera là dessus cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à liker la vidéo à vous abonner regarder on est revenu à l'endroit un peu cool et pendant qu'il ouvre je vous montre vite fait ça j'ai enfin mes autocollants voilà j'ai je suis passé chez sus avec benoît et du coup j'ai enfin mais mes autocollants et de base il n'y a pas d'autocollants mais suzuki fournit les pièces avec auto donc du coup je les ai remis et attention le coffre à la clé elle est dingue la clé est sympa la clé est vraiment belle à l'ouverture voilà pour ceux qui se demandent c'est pas acheter de l'eau avec et tu disais l'alarme bm se met ici aussi normalement ici elle prend quasiment toute la place qui est là ok donc avec l'alarme bm et toi tu déconseilles l'alarme bm parce que du coup ça prend la batterie ouais enfin moi j'en ai pas forcément c'est dingue même au niveau de la selle tu as les outils et tout ouais tu as les outils et cetera ouais putain c'est bien fait par contre la selle arrière moi je me sens pas dessus ouais mais allez allez assez petite quand même tu vois donc moi j'oserai pas bon ça marche bah écoute parfait c'est le futur tu me disais tu veux changer la ligne ouais je voudrais changer le silencieux uniquement pour changement de silencieux et donc du coup tu restes tu gardes tout le bordel avec le clapet et tout ça pourrait être entreprimé dans la légalité pas trop me faire emmerder après tu sais faut c'est être intelligent tu mets une quatrième quand tu passes devant une voiture de police tu restes pas en première avant même 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 en quatrième sans cata sont clappés insupportables sans chicane ouais et puis si tu roules tous les jours avec c'est un coup est ce que tu te dises bon entre 120 et 125 décibels fonction de la ligne si tu mets un filtre à air et c'est ok on d'origine en fait 94 ouais un peu compliqué ça veut dire aux policiers oui c'est vrai après ils sont pas forcément au courant de tout ce qui se passe on vous voit messieurs on vous voit on vous moi ça m'écoute beno on va cesser là dessus on va aller faire un autre truc parce qu'il y a un autre truc qu'on va aller faire aujourd'hui en tout cas je vais te remettre là comme ça sur un côté du micro aujourd'hui on va aller faire un autre truc vous verrez bien normalement ce sera une deuxième vidéo bref fin d'épisode ça t'a plu est-ce que je suis beau dans la vraie vie ah avez vous vu bon si vous voulez passer n'hésitez pas à envoyer un mail en description ou passer sur discorde en l'occurrence on s'est rencontré sur discorde section moto bon là le temps va pas vous faire rêver mais normalement il c'est beau quand c'est un petit dimanche il arrête enfin de pleuvoir bon c'est cela dessus on remercie les gens qui habitent ici qu'ils n'ont jamais fait chier donc c'est cool on peut venir filmer calmement regardez comme c'est beau sauf de l'autre côté bref on cesse là dessus présentation du coup d'un s miller de 2018 de benoît voilà n'hésitez pas à faire un retour en commentaire et si jamais vous en avez un et si vous avez des conseils des astuces il n'y a pas de menu caché dessus je sais que des fois tu as des menus cachés qui sont cachés tout à fait de suite à les trucs pour toutes les pistes et limiter des tours dans la bonne est temps ok tu as les chronos et tous qui sont intégrés ça t'as les chronos le ça marche allez ben bon ça marche merci benoît d'être venu fin d'épisode filmé au s9 kit grand-angle micro rod sur un gorillat on dirait ce que vous en pensez j'essayais d'améliorer un petit peu les rassupers qui filment en extérieur et bisous youtube tchou tchou